Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richom en IMOCA, aux côtés du groupe Paprec, le double vainqueur de la solitaire du Figaro, vainqueur fin 2023 de retour à la base sur Paprec Arkea, bateau dernier cri mis à l'eau en février de la même année, s'attaquera en novembre 2024 à son premier Vendée Globe. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest, dont le départ a été donné le 7 janvier 2024 de Brest, toute première course autour du monde en solitaire et en ultime de l'histoire. Un challenge extrême que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur Tip & Shaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute le mercredi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 autres villes en France, au programme des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, la présence des marins sur scène. Le Sailors Film Festival est présenté cette année par le CIC, avec également le soutien de Musto et Eli Hansen. Infos et réservations sur SailorsFilmFestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 149e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures, en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 30 janvier, il est exactement 11h, et nous allons de nouveau évoquer l'Arkea Ultimate Challenge Brest, dont le départ a été donné il y a maintenant un peu plus de trois semaines, avec nos deux invités. Le premier est encore au cap, d'où il a officiellement signifié hier son abandon sur le trimaran SVR Lazartig. C'est bien évidemment Tom Laperche qu'on remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Salut Tom ! Salut, bonjour à tous ! Le second fait partie de la direction de course de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, en charge notamment de la sécurité. Il a longtemps lui-même couru sur des trimarans océaniques, notamment en Norma. Il s'agit de Frédéric Lepetrec, qui est chez lui à Aradon, du côté du Golfe du Morbihan. Salut Fred ! Bonjour tout le monde ! Eh bien messieurs, comme de coutume, avant de vous donner la parole, je vais faire un retour sur la troisième semaine de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, qui aura été particulièrement animée, notamment du côté du Cap, où se sont arrêtés trois bateaux, le premier SVR Lazartig, il y a maintenant huit jours. Depuis, l'équipe technique est parvenue à sortir le bateau de l'eau pour constater ce que son skipper Tom Laperche craignait depuis qu'il avait été victime d'une collision le 18 janvier, à savoir qu'il était impossible de réparer dans un délai raisonnable, d'où l'abandon qui a été officialisé lundi matin. Le second à s'arrêter au Cap vendredi dernier a été Anthony Marchand, qui est resté 24 heures, le temps pour son équipe de retirer le foil bâbord d'actual Ultime 3, qui avait été endommagé lui aussi dans une collision. Enfin, le troisième, Éric Perron, s'est également arrêté 24 heures entre samedi et dimanche, cette fois au mouillage, pour un problème au niveau de son safran, tribord Adagio. Au classement ce mardi à 11h, Charles Caudrelier, qui est passé au Cap le Wynn jeudi dernier après 18 jours de course, avec une avance d'environ 32 heures sur le record en solitaire de François Gabart, continue à faire cavalier seul avec une nouvelle journée à plus de 800 000 dans le Pacifique. Le skipper du maxi Edmond Rothschild compte ce matin 2600 000 d'avance sur Thomas Keuville, qui, la semaine dernière, est parvenu à réparer en mer son système de descente des foils. Sodebo Ultime 3 est désormais sous la menace de Banque Populaire 11, qui, avec Armel Lecléache aux commandes, est à 300 000 derrière lui, les deux bateaux évoluant actuellement sous l'Australie. Anthony Marchand fait son côté route vers les Kerguelen, il compte un peu plus de 1000 d'avance sur Éric Perron, qui ferme donc la marche. Voilà pour ce récapitulatif de cette troisième semaine de l'Arkea Ultime Challenge Brest, qui, comme je le disais, a été animée, notamment du côté de la direction, de course, j'imagine, Fred ? Une demande d'escale. Le team formule la demande d'escale, ou le skipper lui-même, et on organise les conditions de chronométrage en définissant un segment, qui est le segment à franchir, comme une ligne d'arrivée, en fait, à une certaine distance du port, en tenant compte des conditions météo, pour favoriser une arrivée en sécu. Et au-delà de ce segment, l'équipage, l'assistance, en tout cas, est autorisé à monter à bord, et de déplomber le moteur, éventuellement aussi, pour faciliter les manœuvres d'approche dans le port. Et c'est le même segment par lequel le bateau s'engage à repartir dans un minimum de 24 heures, parce que toute escale est minimum de 24 heures. Une escale avec assistance. Est-ce que pour le cadre précis de Tom, est-ce que c'est toi qui étais de CAR à ce moment-là ? Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé ? Comment vous avez été prévenu ? Je n'étais pas de CAR, effectivement, mais j'avais aperçu, évidemment, qu'il y avait eu un pépin, parce qu'on voit brutalement la vitesse chuter, dans des proportions qui laissent envisager qu'il y a un pépin important. Je n'étais pas de CAR, mais j'étais de CAR, par exemple, pour l'arrêt de Banque Populaire à Récif. D'accord. Tom, désolé de remuer un petit peu le couteau dans la plaie, on va revenir un petit peu sur l'enchaînement des faits, et notamment ce qui était arrivé en mer ce 18 janvier, c'était il y a maintenant un peu plus de 10 jours. Est-ce que tu peux nous raconter, même si tu l'as déjà un petit peu fait, les conditions de cette collision ? Comment ça s'est passé ? Dans quelles conditions tu as évolué ? On rappelle que tu étais à la lutte pour la première place à ce moment-là avec Charles Caudroyer. Oui, on n'était pas très loin avec Charles, et c'est vrai qu'on avait fait un super début de course, en tout cas je me rappelle bien de cette descente de l'Atlantique où on avait des super conditions, on avait vraiment profité de ces bateaux, streamer en reste vers l'Atlantique qui était magnifique, on arrivait à bien voler, à tenir des belles vitesses, et je m'éclatais à bord, et j'adorais ça. C'est assez magique finalement de faire cet exercice-là en solitaire sur ces bateaux de cette dimension-là, de cet équilibre-là à gérer. Et donc là, on avait commencé, on attaquait vraiment les mers du Sud, c'est-à-dire qu'on était partis sur le nord d'une grande dépression australe qui fait le tour de l'Antarctique, qui devait nous emmener jusqu'à un peu après les Kerguelen, ce qu'a fait Charles. Et nous, au bout de deux journées à peu près, à peine dans ce système-là, en fin de nuit, j'ai heurté quelque chose, donc forcément, c'est un grand boom, un grand scratch. Tout de suite, j'ai compris que c'était assez important. Il faut imaginer que, vu que les dégâts étaient importants, il y a de l'eau qui rentre dans la coque centrale. Donc on a des alarmes, des capteurs d'eau dans les fonds qui s'allument directement dans les quelques secondes qu'on suivit le choc. Et voilà, ma première réaction, ça a été d'abattre, c'est-à-dire ralentir au maximum, et puis aller voir où étaient les dégâts et ce qui se passait, et commencer à mettre en place les systèmes d'évacuation de l'eau. On a des snurkels pour remplir les ballast à certains endroits dans le bateau. C'est des écopes qui permettent de remplir des réserves d'eau d'habitude pour le bateau. Et là, on les mettait dans le sens vers l'arrière, on arrive à vider une partie de l'eau. Donc il y avait une zone que j'arrivais à maîtriser grâce à ça, et puis la zone arrière de la dérive, on voit les photos où forcément le trou est énorme, et là, il n'y avait absolument rien à faire pour gérer cette entrée d'eau. Et voilà, c'était plutôt s'assurer que faire le tour des différentes zones du bateau et vérifier que ça se contente à ce secteur-là, cette zone autour du puits de dérive et que ça ne déborde pas dans les zones moteur, énergie et ces choses-là, qui peuvent tout de suite prendre des proportions un peu plus importantes sur ces bateaux-là où si tu n'as plus d'énergie, plus de pièces somatiques, plus grand-chose, ce n'est pas vital, mais ça devient tout de suite d'une autre dimension. Donc voilà, faire les choses dans l'ordre, après c'est rouler les voiles, ralentir, et puis regarder que c'est possible. Mais c'est vrai que dans quelques minutes, l'idée d'aller à Capstone et l'idée que les dégâts sont hyper importants, je l'avais en tête. Enfin, je n'ai pas l'abandon, il était évidemment lointain, je n'avais pas envie d'y croire, et même dans les heures qu'on suivit ce choc, même pendant les 12 heures, il y a plein de fois où je retournais voir les dégâts, j'ouvrais les traves, je regardais le fond de coque, je me disais, mais ce n'est pas possible, on va réussir, je vais réussir à trouver une solution pour réparer, pour continuer, et puis j'ouvrais, je regardais, et je me disais, c'est colossal, ce n'est pas gérable. Rien que naviguer avec le bateau pour le ramer, c'était 1300 000, ça peut arriver à des endroits bien plus lointains sur un tour du monde comme ça, mais il faut imaginer que le bateau, c'est entre 6 et 10 mètres cubes d'eau, donc c'est quand même des volumes hyper importants, 6 000-10 minutes d'eau, donc un bateau très alourdi avec des mouvements pas du tout vraiment anormaux et des bruits qui sont parfois angoissants dès que toute cette zone en carbone abîmée bouge. J'étais content d'arriver au cap et en tout cas, au fur et à mesure, je prenais confiance et je voyais que ça allait jusqu'au bout. Dans ces cas-là, est-ce que la première réaction, c'est d'être tout de suite dans l'opérationnel ? Est-ce qu'il y a un peu des processus que vous répétez en amont avec ton équipe ? Est-ce que tu as eu le temps de te faire, de ressentir de la déception ? On t'a vu un moment sur une vidéo très émue, mais sur le coup, tu étais vraiment dans l'opérationnel, tu ne penses pas aux conséquences ? Je dirais que dans les premières minutes, c'était quasiment de la peur parce que ça ne m'est jamais arrivé et non, on ne s'entraîne pas vraiment à ça. On ne peut pas trop s'entraîner et là, les circonstances qui t'arrivent dans la tête où tu es tout seul, tu es loin de beaucoup de choses, tu ne peux pas vraiment te faire dans ces circonstances-là à l'entraînement. et quasi de la peur, un peu tremblottant les quelques minutes pour mettre en place les premiers systèmes, les pompes et regarder ce qui se passe et puis après, assez vite dans le concret pour ralentir le bateau, rouler les voiles. À ce moment-là, il y a 30 nœuds de vent et plus on ralentit, plus le vent fort qui arrive derrière arrive. Je suis en train de rouler il y a 35 nœuds, c'est des conditions pas hyper faciles. et après, c'est dans le concret, c'est au moment où je sens que c'est à peu près maîtrisé et c'est là où il a dû se passer une petite demi-heure où je craque et où je sens que c'est une grosse avarie et que ça va être très compliqué et là, je suis hyper déçu. Et après, le moral, évidemment, pendant quatre jours tout seul, là, je me suis senti plus seul qu'en course à ramener mon bateau, casser, à imaginer plein de trucs, plein de... en même temps, imaginer plein de solutions et en même temps, passer par toutes les émotions d'une avarie et de ce qui peut se passer après et de la déception assez énorme à parfois réussir à relativiser et au fur et à mesure de les quatre jours et jusqu'à maintenant, ça va plutôt dans le bon sens et l'envie de renaviguer, l'envie de repartir, elle revient bien sûr mais c'est assez douloureux pendant quelques instants. Oui, sans doute. Fred, est-ce que tu peux nous raconter, toi, de votre côté, la direction de course quand vous apprenez ce qui arrive à Tom ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous prévenez les bateaux autour en cas de problème ? Est-ce que vous commencez à vous coordonner avec des éventuels secours ou comment ça se passe du côté de la direction de course ? On a prévenu la société de secours, l'organisation de secours de la zone dans laquelle naviguait Tom pour prévenir qu'il y avait un bateau blessé qui allait se rapprocher de Cape Town. Par contre, moi, on naviguait beaucoup sur des gros, etc. J'ai vécu des avaries, donc la projection, y compris la même. Donc, du coup, la projection, c'est aussi pour ça que je suis au centre de la direction. Ça permet de se projeter dans la réalité et de comprendre, évidemment, de savoir que les ailes sont de coque qui est découpé, qu'il y a des compartiments étanches et que le bateau, l'avantage du multicoque dans ces cas-là, c'est que si le bateau n'a pas d'avaries structurelles au niveau des bras, etc., ce qui est probable, il n'y a pas de risque de naufrage. Et on sait que, je savais qu'il est possible de ramener un bateau avec un compartiment avant, un compartiment de dérive inondé, ce que je l'ai déjà vécu deux fois. Donc, ça, ça rassure un peu tout le monde, j'irais, enfin, voilà, on sait que, et après, on est en communication plus précisément avec l'équipe de Tom, en l'occurrence, qui nous rassure sur la précision aussi des dégâts, sur les solutions envisagées et sur la route possible pour aller à Cape Town, qui, en l'occurrence, c'était, même s'il y avait du vent et de la mer, c'était favorable, il y avait du portant, la majorité. Donc, on savait que c'était une route naturelle pour Tom d'aller à Cape Town et qui était, voilà, largement envisageable. Par contre, effectivement, la place de Tom, quand on entend le carbone avec la dérive qui travaille, etc., on se demande jusqu'où ça peut aller, cette histoire, quand même. Évidemment, des bruits, des bruits de souffrance quand le bateau souffre, ça fait souffrir, ça nous fait souffrir dans ces cas-là, ça a sûrement fait souffrir Tom, rajouté à l'émotion de l'arrêt brutal, d'une épreuve qui était magnifiquement commencée, dans laquelle on est embarqué en bagarre avec Charles sur Ojitana pour la première place, donc le choc émotionnel est vraiment dur, pour nous aussi, sauf qu'on n'est pas là-bas, on n'est pas à la place de Tom, donc on ne vit pas la même intensité émotionnelle, mais j'étais capable de me projeter dans sa situation parce que l'ayant vécu moi-même, je voyais très bien par quelle phase on passe. Tom, la dérive qui a été victime de la collision, elle bougeait, elle continuait à abîmer le bateau pendant ces quatre jours jusqu'au cap ? C'est sûr que c'était la crainte, en fait, la dérive, du coup, au lieu d'être verticale, elle s'était inclinée à peu près à 40-45 degrés, donc c'est assez important. Et non, j'arrivais à contrôler hyper régulièrement, mais le dégât ne s'empirait pas beaucoup, ça bougeait de tout, évidemment, il n'est plus tenu et ça craque, mais voilà, je vérifiais que ça n'aille pas plus loin parce qu'évidemment, forcément, quand ça recule, après, il y a une cloison de mâts, après, on peut atteindre un peu l'intégrité du bateau, mais comme disait Fred, c'est vite, je t'ai rassuré sur le fait qu'il me posait la question comment tu fais en monocoque parce que ça peut être dramatique, mais là, j'étais toujours deux bras, deux flotteurs, le bateau, au pire, la coque centrale, elle va se remplir à moitié d'eau, mais il ne peut pas t'arriver grand-grand-chose, je veux dire, ça va être compliqué, ça va être une bonne galère, mais au niveau vital, on ne peut pas trop engager. Il y a beaucoup de questions qui se posent à chaque fois qu'il y a des collisions, il y a eu pas mal de débats, après, tu n'es pas le seul à avoir été victime d'une collision, Anthony et Eric ont visiblement eu aussi ce genre de soucis, après, on ne sait jamais si c'est autre chose, toi, j'imagine que vu la violence du choc et vu la vitesse du bateau, tu n'as pas eu le temps de te rendre compte de ce que c'était ? Non, évidemment, je ne sais pas ce que c'est et je pense qu'on ne saura jamais ce que j'ai tapé, est-ce que ça peut être un débris, un conteneur, c'est assez, même la probabilité d'un gros leur ou d'un petit iceberg, est-ce que c'est possible ? Et puis, non, on ne saura jamais, c'est sûr, c'est que on ne sait pas c'est que ça arrive, on espère toujours que ça peut toujours arriver, ça a à peu près toujours existé et on n'espère jamais que ça nous arrive et puis, en même temps, on se doit aujourd'hui de travailler sur des systèmes et des capteurs et peut-être des nouvelles technologies pour réussir à mieux détecter ces objets sous l'eau. on a progressé avec on a les AIS pour les autres bateaux, on a une caméra en tête de mât Oscar pour voir ce que globalement on voit assez bien une bouée ou un petit bateau de pêche sans AIS ou des petites choses qui sont en surface de l'eau mais ce qui est en dehors sous la surface, aujourd'hui, on n'a pas de capteur très performant et on n'en a pas du tout et je crois qu'on doit progresser là-dessus et évidemment, ces bateaux, ils vont à des vitesses incroyables et donc les chocs et les dégâts sont forcément plus importants qu'il y a 20 ans quand on navigue à 20 noms. On rappelle que pour la première fois sur une telle course, il y avait avec l'association Cher, le consortium Cher The Ocean, il y avait plusieurs zones de cétacés qui avaient été délimitées, des zones interdites à la navigation, ce qui n'empêche que malheureusement les statistiques ne sont que des statistiques mais il y a quand même des efforts faits dans ce sens-là, Fred ? Oui, c'est ça, c'est la première fois pour une épreuve qu'il y a des zones délimitées autour de zones de concentration liées à une période, ça peut être des zones d'alimentation, de reproduction et en tout cas d'observation donc effectivement c'est la première fois que c'est introduit mais tout le monde comprend aisément que les baleines ne vivent pas dans des prés entourées de barrières donc elles migrent et circulent il n'y a pas que les baleines enfin ce qu'on appelle des baleines il y a toute forme de cétacés il y a aussi des poissons-lunes il y a des tas de débris qui évidemment peuvent générer des collisions voilà c'est un effort c'est la première fois qu'une épreuve met ces zones-là effectivement elles sont autorisées on peut les maniégateurs peuvent y pénétrer s'ils ont des raisons pour éviter de se mettre en danger eux-mêmes pour des raisons météo ou alors comme ça a été le cas pour faire les scales qu'autour de Cape Town au tout pointe sud de l'Afrique du Sud justement il y a beaucoup à cette période de l'année beaucoup de cétacés donc les environnements de Cape Town sont une zone de protection et évidemment pour pouvoir rentrer alors évidemment les bateaux de course ce ne sont que des bateaux de course mais évidemment dans toutes ces zones il y a un trafic permanent commercial de pêche etc donc il n'y a pas que les bateaux de course qui circulent à la surface du globe au contraire il y en a très peu par rapport à l'ensemble de la flotte maritime qui elle génère aussi des collisions avec des cétacés mais évidemment Cape Town est un port donc l'activité maritime autour de Cape Town est permanente bien sûr Tom est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée au Cap ça a été l'entrée dans le port je crois qu'il y avait beaucoup de vent quand tu es arrivé et après comment se sont passés les quelques jours qui ont suivi comment vous avez fait pour sortir le bateau et un peu comment l'évidence finalement en tout guillemets l'évidence de l'abandon c'est imposé à vous en fait depuis le lever du jour de cette avarie j'avais bien imaginé qu'il fallait aller au Cap et qu'on arrive avec un trimaran ultime c'est 30 mètres de long 23 mètres de large ça n'est pas évident d'arriver en Afrique du Sud avec un bateau comme ça et voilà c'est ce qui s'est passé alors je suis arrivé au lever du jour sur l'Afrique du Sud là sur le Cap sur Table Mountain forcément c'est les émotions et ce qui se passe dans ta tête il y a presque un brin malgré toute la déception et ces jours qui ont été difficiles il y a une petite part de plaisir ou juste de beauté d'admiration de ce paysage de se lever du jour et ça efface une partie de ce qui s'est passé ça ne l'enlève pas mais bon pendant un petit instant c'est plutôt assez plaisant et il y avait du vent j'avais eu du vent la dernière nuit pour arriver et c'est vrai que les accélérations le long des montagnes là-bas sont assez impressionnantes et dans la baie devant l'entrée du port il y avait 45 nôt de vent donc même quasiment impossible de sortir en Zodiac au lever du jour quand c'était très fort après ça a mollé un peu dans la journée mais moi je suis arrivé je me suis approché avec le bateau j'avais deux riz dans la grand voile et je voyais que ça faisait que forcir globalement en me rapprochant et quand j'ai fait demi-tour il y avait 45 nœuds c'est rare de voir c'est rare de voir la fumée l'eau fumée à l'horizontale comme ça et donc voilà je me suis manœuvré je me suis mis globalement dans le devant des montagnes là où c'est le moins fort on va dire qu'il n'y avait que 30 nœuds devant et puis attendre quelques heures que l'équipe puisse venir intervenir enfin puisse venir m'aider pour qu'on prenne en main le bateau et puis qu'on puisse le rentrer dans le port et on a dû attendre quasiment au final 10 heures pour le rentrer dans le port en fin de nuit oui ça a fait bizarre pour réduire les risques excuse-moi t'interromps ça a fait bizarre tout d'un coup de revoir du monde de devenir terrien après deux semaines en solitaire oui ça a fait bizarre et ouais évidemment c'est plutôt que ça fait bizarre dans le sens où à chaque fois très souvent dans ma tête je repense à là où je devrais être et que c'était pas du tout prévu même aujourd'hui je me retrouve j'ai pas vraiment de programme à part dans le concret m'occuper du bateau et préparer la suite j'avais pas prévu d'être là en ce moment et c'est plus ça qui est dur après l'équipe ils ont été géniaux parce qu'ils ont réussi à me soutenir et puis à être directement évidemment tout le monde est déçu et voilà on peut pas s'y prendre à grand chose il y a un sentiment d'injustice ça nous arrive mais en même temps ils ont été et ils sont toujours dans l'opérationnel à faire les choses bien comme ils savent faire et voilà on a rentré le bateau on a mis un peu quelques jours à avoir les autorisations et surtout à avoir la disponibilité d'une zone de terre pleine un bout de quai pour sortir le trimaran et ça s'est fait seulement dimanche donc c'est vrai que c'était 6 jours je pense après l'arrivée mais voilà on pensait le sortir plutôt le mercredi et puis ça a des cahiers de 3-4 jours avec les disponibilités etc c'est pas si simple c'est beaucoup de place et pas simple à mettre en oeuvre et là c'est paru j'imagine que vous aviez déjà une bonne idée de ce qu'il en était de l'importance de l'avarie on a vu les photos qui sont assez impressionnantes et là vous vous êtes dit qu'il n'y avait vraiment rien à faire est-ce que est-ce que vous avez quand même envisagé de réparer comme c'était inéluctable d'arrêter oui on a toujours eu au départ on avait toujours cette idée de pouvoir réparer repartir en course moi si quand je réfléchissais et que je me mettais un peu des des délais potentiels auxquels je j'estimais que c'était encore intéressant de repartir en course c'était c'était de me dire si je repars 15 jours un peu plus de 15 jours après mon arrivée au cap forcément c'est trop long mais mais que je l'acceptais et puis je finissais ce tour du monde dans une configuration proche de proche de la course avec pas très loin des derniers bateaux en fait c'était assez c'était même assez paradoxal de me dire une semaine après le choc j'étais encore troisième je pense ou deuxième à la cartographie pendant assez longtemps c'était ce qui était ce qui était assez perturbant donc tu tu te dis que tout est possible et et voilà après on savait que les dégâts étaient ouais les les temps de réparation quand on a regardé vraiment ce qu'il fallait faire comme pièce pour repartir autour du monde on voulait quand même remettre une dérive et pas y aller sans stabilité à ce niveau là et et puis un peu de fiabilité aussi enfin en étant un peu quand même serein parce que tu t'engages dans les il y a tout le tour du monde toutes les mers du sud à faire c'est pas c'est pas tout à fait le même état d'esprit que si tu as une avarie à réparer et qu'il te reste juste l'Atlantique Nord à finir donc tout mis bout à bout on imaginait que c'était c'était tout de suite plutôt trois semaines un mois de chantier et dans des conditions pas évidentes sur place pour avoir le matériel pour faire les choses et et voilà on s'est rendu à l'évidence il y a aussi le fait que je reste assez convaincu que naviguer sur ces bateaux là c'est magique c'est mais 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 que si tu le fais pas dans des conditions de course ou ou de manière avec de l'exigence et et une vigilance permanente tu peux vite te retrouver dans des situations où ça devient compliqué parce que parce que la vigilance et l'écoute du bateau tu dois l'avoir en permanence et et de se retrouver dans un mode un peu dégradé ça peut presque devenir augmenter le facteur risque je pense tu as bien raison Fred après après l'arrêt de de Tom donc se sont arrêtés Anthony et Eric à Captain également est-ce que est-ce que de votre côté la direction de course il faut un peu gérer l'embouteillage à Captain est-ce que c'est vous qui prenez éventuellement contact avec les autorités portuaires locales pour voir s'il y a de la place ou vous laissez les équipes faire ? Ah non, les équipes de ces bateaux là sont souvent structurées ils ont la logistique fait qu'ils arrivent avant il faut nécessairement qu'ils soient surplacés quand le bateau arrive il est bien plus simple bien plus efficace d'avoir des contacts directs physiques avec les personnes des échanges et raconter la réalité d'engin qui va arriver de faire comprendre c'est pas toujours évident ça dépend des endroits s'ils ont déjà un peu la culture de ce genre de bateau c'est qu'ils ont déjà accueilli ou pas et puis trouver les solutions localement voir les lieux les quais concrètement c'est ça donc c'est pas nous qui nous en occupons bien sûr on est attentif à ce que ça puisse se faire on est curieux de savoir que ça se passe bien mais c'est pas nous qui faisons ça bien évidemment les équipes sont tout à fait organisées structurées pour le faire et il n'y a rien de tel que d'être sur place Quel est ton regard Fred ton regard de marin sur les 11 jours de course d'automne donc le départ le 7 janvier abandon malheureusement comment tu as jugé un petit peu son parcours jusque là est-ce qu'il était comme on le disait à la lutte pour la première place à ce moment-là avec Charles est-ce que ça t'a surpris ou c'était conforme à ce que tu attendais de lui ? De lui du bateau non non conforme complètement apparaît lui n'était pas non plus innocent sur le bateau il avait navigué donc y compris la Jacques Vabre avec François Gavard donc du coup non et l'expérience par contre c'était magnifique la manière quand il dégageait le plaisir qu'il avait à être là moi c'est ce que j'ai apprécié parce qu'il m'a ça me faisait voilà je fonctionne d'une manière enfin c'est quelque chose au plaisir il faut y trouver du plaisir dans tout ce qu'on fait particulièrement quand on se sort se lance ce genre de challenge exigeant physiquement psychologiquement techniquement et rester émerveillé voilà moi j'ai adoré évidemment enfin qu'il dégage ce plaisir et cet enthousiasme à vivre les sensations du bateau le plaisir et la simplicité qui dégageait à être à se balader au nez à la barbe de tous ceux qui avaient travaillé bien plus longtemps sur leur bateau donc de prendre la tête il venait de se faire passer par Charles quand au moment où il a touché avec le bateau mais moi j'ai adoré ça j'ai adoré le voir l'entendre s'exprimer avec autant de plaisir et de simplicité voilà ça m'a ravi Tom est-ce que tu confirmes ça fait plaisir ouais complètement et ça fait plaisir d'entendre ça et c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages qui mentionnaient ça et sur le coup c'est difficile de s'en rendre compte personnellement de ce qu'on a dégagé mais voilà non c'était plutôt c'était naturel et comme je disais magique merveilleux de naviguer sur Streaming vers les articles tout se passait bien et je sentais qu'au fur et à mesure du temps je prenais confiance dans les petites choses du bord et que j'avais l'impression que tout était aligné pour aller au bout de ce tour du monde je le sentais vraiment bien mais voilà ça arrive et j'ai hâte de naviguer on touche du doigt quand même je sentais que j'avais jamais touché d'aussi proche l'exigence du solitaire en multicoque et c'est un équilibre c'est une façon de faire dans lequel je me suis complètement réalisé et qui n'est pas évidente au départ à imaginer et j'adorais ça Fred tu voulais dire quelque chose non oui il n'y a pas de raison de s'en vouloir il n'y a qu'une raison de s'en vouloir tout a été fait parfaitement y compris par le boulot qui avait été fait en amont pour être à temps au départ à Brest parce qu'il faut oublier qu'avant il y avait un temps collectif et un chantier en accéléré qui a été mené pour réparer renforcer les deux bras enfin le bras avant et ça j'ai trouvé déjà que quand l'équipe était arrivée à Brest on sentait qu'ensemble ils venaient de faire les Brest en gros c'était une cordée qui arrivait une solidarité évidente et une satisfaction individuelle et collective avoir réussi à relever ce challenge qui n'était pas gagné d'avance évidemment je pense que Tom est encore mieux passé pour moi pour le savoir mais donc c'était déjà une super réussite et ensemble du coup il n'y avait pas de citadelle imprenable après et justement Tom est parti avec tout cet élan-là je pense aussi le renfort de Valat c'est dans les moments difficiles qu'on fait des équipes on fait des équipes on fait des groupes et du coup ça je pense que ça a participé pour beaucoup à l'élan à l'élastique qui était tendu au départ de Brest pour Tom et son bateau Tom tu étais au moment de ton arrêt à la lutte avec Charles on l'a dit comment tu as vécu un peu ce duel on avait l'impression que c'était presque un duel de Figueres c'est une expression un peu galvaudée mais vous étiez je crois que vous étiez pas séparé de plus de 30 000 pendant des jours et des jours comment tu as vécu ce duel est-ce que ça poussait à pousser un petit peu plus sur le bateau justement c'est sûr qu'on était proche avec Charles depuis le départ et donc il y a même eu des fois où on se voyait où on pouvait même regarder les voiles qu'avait l'autre et puis où regarder ou vraiment avoir les vitesses quasiment en direct j'avais quasiment ses vitesses en direct et on voyait bien quand il y en a un qui allait un peu plus se reposer que l'autre mais du coup non c'était plutôt intense mais après j'étais rentré dans ce jeu-là et en étant aussi une vision assez globale de me poser tout le temps cette question du rythme sur un tour du monde et de pas j'étais prêt à perdre quelques milles pour me reposer pour prendre le temps de faire les choses de bien manœuvrer de vérifier les choses qu'il faut vérifier pour pas qu'il y ait de problèmes qui en cascade qui s'engendrent derrière et je crois que oui c'est sûr qu'on allait vite et en même temps on avait des conditions pour aller vite et on n'avait pas l'impression de forcer plus que ça sur les bateaux et à la limite c'était c'était plus devant ce front et cette dépression où ça commençait à être vraiment musclé et où ça allait durer longtemps et c'est là où ça pouvait être un peu différent mais moi dans ma tête j'étais assez il y avait cette présence de Gitana qui était plutôt réconfortante qui était plutôt sympa on échangeait régulièrement et en même temps j'avais en tête cette perspective tour du monde ce rythme cette attention qu'il fallait avoir au bateau et je crois pas que je me sois trompé de rythme par moment Vous vous parliez avec Charles ? Oui avec Charles on a échangé quelques fois à la VHF et puis sinon régulièrement en message Telegram c'est vrai c'était sympa tu es dans les mêmes conditions on parlait un peu de tout mais c'était plutôt venant de lui au départ un petit message bienveillant et un peu taquin son premier message c'était attends à ton âge j'allais emmerder les vieux Figaris pas les mecs en Orma et voilà et on a parlé de l'Orma et c'est vrai que c'est des années qui étaient géniales que j'ai pas que j'ai quasiment pas faites que j'ai observé qui m'ont donné ce goût de la course au large mais Fred en a fait et voilà on pourrait on pourrait faire plusieurs épisodes de Pause Report sur l'Orma qui a marqué plusieurs générations de marins Tom maintenant que pour toi la course est officiellement terminée est-ce que est-ce que tu gardes un oeil sur la course ou au contraire tu ne veux plus en entendre parler quel va être un peu ton regard sur cet archa Ultime Challenge Brest maintenant qu'il est terminé pour toi je vais dire que ces dix derniers jours j'ai quasiment pas regardé et qu'en même temps j'ai l'impression que tu peux regarder une fois tous les deux jours il ne se passe plus énormément de choses il y a quasiment c'est des milliers de milles entre chaque bateau donc c'est un petit peu différent en suivi et peut-être que voilà c'est plus d'un point de vue préparation de la suite point de vue technique d'observer les hôtes observer des vitesses ou des météos ou des choix tactiques techniques voiles etc. qu'on pourra décortiquer pour préparer la suite mais voilà pour l'instant personnellement je n'ai pas fait grand chose et je n'ai pas vraiment pas plus envie que ça de regarder où je pourrais être sur la planète Bon on va quand même nous en parler un petit peu Fred est-ce que tu peux nous faire un petit point sur la course aujourd'hui on le disait et tu le disais bien tout à l'heure Charles Caudrelier donc fait cavalier seul en tête de l'Arcade Ultime Challenge Brest il est en plein milieu du Pacifique avec là il est sur des journées à 810-820 000 peut-être qu'il va encore se rapprocher du record absolu des 24 heures en solitaire en solitaire qui est de 851 000 si je ne me trompe pas de François Gabard quelle est un peu la situation météo pour Charles on a l'impression qu'il est encore à l'avant d'un front qui va l'emmener jusqu'aux Ornes Ah non oui ça ne va pas l'emmener jusqu'aux Ornes il est effectivement en avant d'un front l'entrée du Pacifique s'est bien ouvert à lui il a pu faire route direct un bord rapprochant enfin complètement en avant d'un front mais il gère quand même un état de mer qui est un peu violent ce qui fait que les bateaux de toute façon ne sont pas utilisés à 100% de leur capacité de vitesse il y a aussi l'effet de durée d'usure potentielle il a de l'avance il sait que le second est loin derrière il n'a pas non plus il avance au rythme auquel la météo l'oblige à avancer pour rester en avant de ce front là mais pas plus ensuite le vent va adonner c'est-à-dire il va avoir un mur en ce moment il va adonner et il va devoir incurver sa route logiquement déjà parce que la zone des glaces remonte un petit peu la limite de glace remonte un peu devant lui et ce sera de toute façon l'attitude de trajectoire normale induite par la météo qui est devant et il va devoir contourner enfin il va devoir faire un petit peu de nord et la route directe enfin il ne fait pas route directe jusqu'au Cap Horn d'accord une situation météo qui va se dégrader enfin se dégrader sans se dégrader vraiment mais se complexifier voilà ça va lui faire faire un petit peu plus de route et en tout cas ça ne rapprochera pas de la zone de glace qui est assez nord dans le sud du Cap Horn donc c'est bien d'une certaine manière pour la direction de course moins de stress et après pour les deux suivants mine de rien en fait Banque Populaire a l'air d'avoir un bateau assez valide là et du coup continue à mettre la pression sur Thomas Coville avec Sodevo qui lui par contre à mon sens doit avoir quelques problèmes techniques en ce moment parce qu'il a vraiment une vitesse en dents de scie et tout le temps systématiquement beaucoup moins rapide que Banque Populaire qui est derrière avec Armel eux deux là ils sont dans une situation où dans leur sud par contre il y a beaucoup de vent là où Charles est passé très près de la zone limite de glace ils ont beaucoup de vent dans leur sud et ils se mettent à l'abri enfin un peu nord pour éviter l'état de mer le plus dégradé pour minimiser l'effet de mer et la violence du vent parce que ces bateaux là n'ont pas besoin de 40 nœuds pour aller vite il en suffit de 20 donc bon la situation est un peu compliquée pour eux là enfin voilà ils ont une situation météo plus complexe parce qu'il est obligé à refaire un peu plus de route que n'a fait Charles au même endroit et avec des conditions de mer surtout beaucoup plus beaucoup plus violentes Thomas Coville a indiqué la semaine dernière il avait un problème de système de montée des foils et qu'il a réussi à réparer en mer et il disait que c'était sur le papier une réparation a priori infaisable Tom est-ce que tu imagines le style de réparation que c'est et quel est un peu ton regard sur le fait que Thomas ait réussi à réparer ça ouais j'imagine à peu près globalement on a un vérin hydraulique qui un ou deux vérins en fonction des bateaux pour monter et descendre le foil et au bout du vérin on a un système de boot donc c'est du cordage du textile qui est accroché sur le foil donc un boot pour le remonter un boot pour le descendre et en fonction dans quel sens bougent les vérins voilà ça fait monter descendre le foil et ouais c'est des systèmes qui sont complexes et qui sont surtout déjà c'est dans le flotteur dans des endroits assez intégrés et donc pas avec des accès très faciles et donc non c'est pas évident de changer ces systèmes là je pense que il a dû bricoler un système un peu je connais pas exactement le détail et comment est fait leur système de foil mais ils ont dû trouver une solution un peu en parallèle pour réussir à s'en servir mais qui est peut-être pas une version qui est pas la meilleure version ou la version optimale de départ voilà j'en sais pas plus j'ai juste j'ai un peu discuté avec Thomas et à ce moment là quand je l'ai croisé avant d'arriver au cap il avait il venait d'avoir il avait eu ce problème quelques jours ou quelques heures avant et il savait qu'il y avait un foil qui pouvait pas se servir et il a réussi à le réparer au milieu de l'un d'un je pense ouais c'est ça Fred justement vous avez échangé pendant toute cette phase de réparation avec Thomas comment ça s'est passé ah non pas nous tu repars la direction de course là Thomas est comme n'importe quel solitaire il part en solitaire mais pas en solitude donc il y a toute une équipe derrière qui connait par coeur évidemment le bateau qu'ils ont construit et fait évoluer avec toutes les compétences à terre qui participent justement hydrodicien matroteur et autres etc donc il se dirige il se tourne vers son équipe à ce moment là et c'est dans dans des échanges qui finissent par définir un système de réparation quel que soit le sujet d'intervention en tout cas à la mesure d'une personne seule à bord et après faut-il encore qu'il y ait des conditions météo et d'état de mer qui permettent de le faire voilà de le faire tout simplement et de le faire dans des questions de sécu parce qu'en solitaire aller se mettre dans le flotteur avec la commande de pilote dans la main voilà c'est pas une situation confortable on se sent éloigné très éloigné du centre de contrôle du bateau donc pendant ce temps là le bateau navigue même si sa vitesse réduite c'est pas facile de se concentrer exclusivement sur la réparation qu'on est en train de faire et qui est complexe à réaliser de toute façon bien sûr Fred si on se projette un petit peu est-ce que vous avez déjà une idée à peu près du passage de Charles Caudreillet s'il continue toujours à mener ce rythme au Cap Horn voilà s'il tient voilà s'il tient ce rythme en tout cas s'il n'est pas entravé par un problème aussi de sa part et s'il maintient un rythme sur lequel on compte là puis oui c'est dans le week-end fin de week-end enfin oui oui ça en fin de journée dimanche quelque chose comme ça d'accord donc après à peu près 28 jours de mai donc il sera plus que dans les temps du record même si c'est anecdotique pour une course mais dans les temps du record en solitaire de François Gabart qui est de 42 jours et quelques si je ne me trompe pas c'est ça oui tout à fait le record honnêtement je me bagarre contre la notion de record sur les courses bien sûr c'est pour ça que je le précisais il se trouve que là effectivement il y a un enchaînement météo pour Charles et dont profitait aussi Tom au début qui faisait que les océans s'ouvraient pas mal le système dépressionnaire était en place en travers de la Fantic Sud qui leur permit d'accrocher un front ensemble la descente même au départ de Brest n'était pas complètement pourrie parce que comme il y avait cette dépression dont ils ont passé le front en fait l'Alizé était peu en place ce qui fait qu'il y avait peu de poteaux noirs etc donc ça s'est pas mal enchaîné et puis pour Charles particulièrement on voit bien qu'il n'y a pas grand chose près quand on prend le train le bon wagon en tout cas derrière les conditions peuvent être absolument très vite très complètement différentes et pas du tout proposer au bateau de faire des chronos exceptionnels sur ce parcours donc voilà c'est une belle réussite en tout cas pour l'instant mais rien n'est voilà c'est pas encore une réussite la route est longue les bateaux travaillent tous les systèmes des bateaux travaillent s'usent éventuellement et Charles était un des premiers d'ailleurs enfin tout le monde le disait mais il affirmait très clairement à chaque fois qu'il a entendu s'exprimer que le premier défi c'était de faire le tour d'arriver au bout et que le classement on regarderait un peu à la fin voilà donc c'est un challenge c'est un vrai challenge de cette épreuve là c'est c'est l'endurance technologique physique psychologique et la réussite pour et la réussite météo mine de rien Tom tu as été rejoint au Cap par Anto et Eric est-ce que tu as eu le temps de les voir de discuter avec eux quel était un peu leur état d'esprit ah oui j'ai vu j'ai vu Anto et Eric je les ai vus tous les deux donc à 24 heures d'intervalle à peu près ils se sont croisés et Anto était sur le ponton tout près de nous on a discuté un peu on lui a filé quand même quelques coups de main et et voilà donc qu'est-ce qu'il était il était un peu fatigué et puis forcément un peu c'est jamais facile de de s'arrêter et de repartir pour la course et pour un bout de chemin qui est quand même super long voilà c'est attaqué l'Indien et bon après je crois il s'est remis assez vite dans je pense qu'il s'est remis assez vite dans le rythme et qu'il est aussi bien sur son sur son trimarron mais il sentait que c'était particulier quand même et Eric tu l'as croisé aussi et Eric il est resté pas il a passé la nuit sur son bateau donc il bricolait un peu et puis il a se reposé et il est juste passé à terre en milieu de journée avant de repartir et nous on était dans la rétention de notre bateau pour le sortir de l'eau et oui donc on a discuté on a discuté une demi-heure ensemble d'un peu tout et n'importe quoi autant de la course que d'autres choses et voilà il repartait et son bateau allait bien et voilà il était heureux de son projet et que ça redémarre et voilà l'objectif pour eux deux c'est d'aller au bout évidemment mais comme tout le monde c'était l'objectif premier c'était de faire le tour du monde il y avait cette compétition où on s'est retrouvé premier ou deuxième mais en premier lieu c'était quand même de faire le tour en entier Fred est-ce que tu peux nous faire juste un petit point sur la situation des deux marins qui sont d'Anthony et Eric qui sont donc repartis le week-end dernier du Cap oui très simplement enfin ils sont tous les deux enfin voilà Anto qui est parti en premier en fait il avance au rythme auquel se déplace un anticyclone qui est devant lui dans le sud duquel il va essayer de passer mais c'est compliqué parce que quand on se rapproche de la dorsale enfin de cette zone météo ça donne ça mollit en même temps donc on voit quand on observe sa vitesse ses vitesses en fait que quand un anticyclone quand il se rapproche de cette zone sans vent les vitesses chutent et qu'ensuite l'anticyclone reprend enfin ça redécale vers l'est du coup il reprend le vent qui est derrière et il revient à 25 nœuds puis à nouveau il ralentit à une quinzaine de nœuds donc il est sous contraint par cet anticyclone qui concerne maintenant aussi Eric Perron là sur Adagio et lui il va exploiter la partie ouest de l'anticyclone donc avec un vent qui vient majoritairement du nord en gros voilà qui lui permet de faire de l'est aussi qui va lui permettre de faire de l'est il était dans encore pas beaucoup de vent il y a quelques temps quelques heures mais voilà ils ont devant eux ils devraient après pour Anthony en tout cas ils devraient avoir des conditions correctes pour aller au moins jusqu'au carguelaine pas trop de manœuvres à faire des conditions correctes il faut rappeler aussi que quand le vent vient du nord comme ça c'est de la masse d'air chaud enfin chaud c'est relatif c'est pas voilà il fait pas c'est pas le grand froid quand on reçoit du vent de sud qui est l'équivalent du vent de nord chez nous Tom on va terminer par toi quel est maintenant le programme pour l'équipe SVA Lazartic comment va se passer le rapatriement du trimaran en Bretagne bien là on a encore deux options qui sont ouvertes il y a une première c'est de ramener le bateau par cargo parce que c'est complexe de réparer là-bas et qu'on veut réparer de manière définitive ici directement à Concarneau donc soit le cargo soit d'une réparation provisoire qu'on devra redéfaire et ramener le bateau sans dérive donc ce qui est pas forcément facile à mettre en œuvre donc voilà c'est deux options qui nous restent à arbitrer et qu'on a voilà on est sur les derniers détails d'accord toi tu es encore au cap là moi je viens de rentrer je suis rentré ah d'accord parce que j'ai dit en introduction que tu étais au cap mais en fait tu es à Concarneau d'accord ok très bien et bien écoute merci beaucoup en tout cas Tom d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça on te souhaite de bonnes suites de pouvoir récupérer ton bateau de le réparer le plus vite possible et de te retrouver sur l'eau dans les prochains mois Fred merci beaucoup également bonne veille sur nos 5 marins encore en mer on ne sait pas trop quand t'arriveras le premier mais à peu près vers la fin du mois de février si c'est conforme aux prévisions bonjour à toute la direction de course qui fait j'imagine un boulot remarquable et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un 150ème épisode de Pause Report qui sera sans doute encore consacré à cet Arkea ultime challenge Brest bonne journée à tous les deux et à bientôt bonne journée à tous et bravo Tom et bravo Tom encore merci Fred merci pour tout bravo et à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft envoyer chaque vendredi à 17h pour vous s'inscrire ça se passe sur tipandchaft.com à bientôt Sous-titrage ST' 501